C'est un nouveau quasi sans faute qu'a réussi vendredi Julien Ken sur le parcours du Majlis du Dubaï Desert Classique. Le bordelais d'adoption qui dispute cette épreuve pour la première fois est toujours sur les talons de Rory McIlroy. Sa carte de 70 lui permet de rester à trois coups du prodige non-irlandais, seul en tête à moins 11. C'est assez compliqué cet après-midi, il y a eu pas mal de vent et compliqué de se mettre à hauteur des drapeaux. Et donc je suis assez satisfait de ce score. J'ai envie de rester dans le bon wagon et de rester en position de gagner. Enfin j'ai envie d'être la dimanche donc voilà j'essaye de coller aux fesses de Rory. Julien Ken ne sera pas le seul tricolore à jouer ce week-end puisque six autres de nos représentants ont passé le cut. La très bonne surprise c'est la présence dans le top 20 de Grégory Bourdie. Le Girondin absent depuis plusieurs semaines compense son manque d'entraînement par le plaisir de retrouver la compétition. Ouais ouais je suis bien c'est vrai que hier et hier j'en avais un peu sous le pied parce que j'ai fait deux petites erreurs un peu bêtes. Donc voilà le score reflétait pas vraiment le jeu que j'avais. Aujourd'hui ça reflète plus et en plus avec des conditions pas évidentes dans le vent. Donc très content ouais très content de ce début de tournoi mais comme j'avais dit en début de semaine si je viens ici même en m'étant pas entraîné pendant deux mois c'est que je pense avoir mes chances et pouvoir performer sinon je serais pas venu. Donc je suis là où je voulais être. En tout cas je fais le maximum. C'est deux belles cartes ici. Il y a encore deux tours à faire où j'espère vraiment faire un maximum de belles choses. Raphaël Jacquelin a lui rendu une deuxième carte sous le parc et espère se rapprocher ce week-end. Faire un gros week-end pour revenir quoi qu'il arrive parce qu'on sait qu'ici ça score toujours plutôt bien. En tout cas il y aura des occasions si c'est clair parce que je tape plutôt bien la balle. J'arrive à être agressif sur les coups de fer donc si on met bien la balle en jeu il y aura beaucoup d'occasions. Donc voilà je crois qu'on va essayer d'aller bas, très bas. Et de son côté Alexandre Leffy a fait le nécessaire en ramenant lui une carte dans le parc. C'était plutôt une bonne journée. J'ai mis un peu moins de putt donc ça fait de suite la différence sur le score. Mais je serai là ce week-end donc c'est toujours bien de jouer le week-end sur un gros tournoi comme ça avec des très bons joueurs. Les deux autres qualifiés français sont Grégory Avray et l'étonnant Garry Stahl, auteur vendredi d'une des meilleures cartes de la journée puisque le Lyonnais a dû poster un score de 68 pour se hisser du bon côté du cut. J'ai vraiment bien joué donc bon score, bon jeu. Un bon score, je suis content de ma journée. C'est vrai que j'avais vraiment envie de jouer ce week-end là. C'est vrai que j'avais envie de jouer ce week-end là.